Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Salon des Arcanes. Je vous présente dans cette vidéo le Land of Stories Tarot, qui est déjà en rupture, mais j'avais envie de le découvrir, donc j'avais envie de vous le présenter. D'ailleurs, oui, c'est bien ce qui me semblait. Pendant que je vais essayer d'ouvrir à main nue les cartes, j'ai réussi, donc c'est bien. Ce que je voulais vous dire sur ce jeu, en fait, il est déjà en rupture parce que j'en ai reçu dix, et donc j'en ai gardé un pour vous faire la... J'en ai commandé, payé et reçu dix, donc j'en ai gardé un pour vous faire la revue. Donc du coup, j'en ai mis neuf en ligne, et les neuf sont partis en quelques jours. C'est vrai que c'est un jeu qui reste assez accessible, parce qu'il est à moins de 50 euros pour quand même une qualité... Vous voyez, c'est quand même une boîte en dur avec encoche, un petit livret quand même, qui n'est pas juste un petit bouclet. En chinois et en... Enfin, il me semble que c'est du chinois et en anglais. Et ensuite, on a les cartes. La boîte est très belle, même le dos avec ses incrustations dorées encore. Et même les cartes, je trouve, les cartes de très très bonne qualité, qui ne sont pas en linen. Alors, je dis qu'elles ne sont pas en linen, parce que j'ai récupéré ce jeu via Vermillion, mais qui, je pense, n'est pas à l'origine du jeu, contrairement à d'autres références. Je pense que Vermillion est un des potentiels distributeurs du jeu, de ce jeu qui vient quand même de Chine. Il est fabriqué en Chine, mais je pense qu'il a été aussi créé là-bas. Donc, voilà. Donc, finalement, le jeu est très... Enfin, moi, je le trouve très chouette. En tout cas, en termes de qualité, il est au rendez-vous, je trouve, pour un prix finalement assez réduit comparé à d'autres références distribuées ou créées par Vermillion qui sont un petit peu plus chères, en qualité linen, mais vous le savez maintenant que la fabrication en qualité linen est généralement plus chère, finalement, qu'une qualité standard. Voilà. Donc, je pense au Monsun, notamment, qui a eu beaucoup de succès aussi. Le Réassort, la semaine dernière, a eu beaucoup de succès. Il y a le Silhouette Taro aussi, qui est en qualité linen, de distribuer par Vermillion. Je vous présenterai dans une prochaine vidéo le Retro Impression, qui est aussi partiellement, je crois, déjà en rupture, et le Bird's Flowers, qui sont des nouveautés, comme le Land of Stories. Pour la petite histoire, le Land of Stories, j'avais demandé à en avoir 25 exemplaires. Et il se trouve qu'à chaque fois que j'essaie de commander chez Vermillion, c'est toujours un petit peu compliqué. En tout cas, ça prend du temps entre les références qui sont disponibles. Celles qui ne sont plus disponibles. Celles qui arrivent. Celles qui sont en Rassort. Celles qui machin. Donc, ça prend toujours beaucoup, beaucoup de temps. Beaucoup de semaines. Beaucoup de mois de relance, de mails, d'échanges, etc. Et donc, entre ma demande et finalement la facture qu'on m'a envoyée, et j'avoue, je n'ai pas forcément prêté attention. Ma demande de 25 est passée à 10. Voilà. Puisqu'au tout départ, il ne pouvait m'en donner que 10. Et puis finalement, il devait pouvoir m'en donner plus. Donc, j'en ai demandé plus. Mais finalement, ils m'en ont quand même facturé et envoyé que 10. Bon. Voilà. Donc, j'essaierai de me réapprovisionner. Si vous voulez, si vous êtes intéressé par ce jeu, je vais vous le montrer évidemment. Si vous êtes déjà intéressé aussi à la suite de cette vidéo, vous êtes intéressé par ce jeu, n'hésitez pas à vous inscrire sur la liste de notifications pour un prochain réassort très probable. A priori, je n'ai pas eu de... On ne m'a pas dit non. Donc, ça devrait pouvoir être possible. Voilà. Au niveau de la qualité, je vous ai dit, donc on est sur un cardstock classique, lisse, mat, des tranches neutres. Le dos, je trouve le dos très joli. Alors, vous voyez, j'ai une carte qui est abîmée. Comme quoi, voilà. Donc, bon, là, moi, je le vois. En vrai, oui, c'est embêtant. Oui, si vous me faites la réflexion, je vous le remplace. Mais en vrai, en vrai, je trouve ça... Je ne trouve pas ça dérangeant parce qu'il faut vraiment avoir le nez dessus pour le voir. Mais bon, voilà. Effectivement, il y a un défaut. Il y a un défaut sur ce jeu, sur cette carte. Voilà. Il y a un défaut. Ça reste. Franchement, ça reste... Access... Comment on dit ? Je ne sais plus. Accessoires. Minimes. Bref, vous mettrez le mot que vous souhaitez. Mais bon, je peux comprendre que ça reste un défaut. Je peux comprendre. Donc, pas de souci. J'espère que ce ne sera pas le cas des autres. C'est tout. Parce que sinon, j'aurais du mal à remplacer. Mais le cardstock, c'est un cardstock, je pense qu'on est sur du 330, peut-être, à peu près. Je ne suis pas sûr que ce soit du... Je ne suis pas sûr que ce soit du... du 350, quand même. Voilà. Parce que ça reste quand même assez... assez fin et assez souple. Donc, voilà. En même temps, il faudrait... Je ne suis pas un spécialiste non plus. C'est-à-dire que je n'ai jamais trop... il faudrait qu'on me donne... qu'on me dise ça, c'est ça, ça, c'est ça, Voilà. Des échantillons pour être sûr et après que je me fasse moi mon comparatif. En l'occurrence, ce n'est pas le cas. Donc, prenez ce que je vous dis avec des pincettes, évidemment. Normalement, toutes les informations sont toujours sur la fiche produit. si ce n'est pas le cas, c'est que je ne les ai pas. Voilà. Donc, j'essaie de vous donner aussi mon impression, mon impression, mon avis, mon feeling. Mais les détails techniques, normalement, sont toujours sur les fiches produits, sauf si je ne les ai pas. On y va ? On y va. Allez, c'est parti. Les majeurs, notamment, sont inspirés de contes, de Land of Stories, la terre des contes, des histoires. Donc, pas mal de références connues, plus ou moins, ça dépend lesquelles, évidemment. Et ça dépend aussi des histoires que vous connaissez. Ça varie en fonction des personnes, en fonction des cultures. Il y en a beaucoup qui ont été reprises depuis par Disney, donc, on les connaît quand même. Voilà. On connaît quand même les principales. Je ne sais pas pourquoi je me suis mis là. Il faudrait peut-être que je me mette plus tout par là. Ou que je reste au milieu aussi. Ça pourrait être bien que je reste un petit peu au milieu. un mariage pour la carte du monde. Ça, c'est assez inhabituel. Je suis là pour la carte du monde. Je nerais pas alors qui est pas forcément le monsieur. Alors, je ne sais pas quelle c'est assez inhabituel. « Est-ce que t'es pas whisper ici ? » inspiration système rider wait smith évidemment assez classique pas de pas de grandes difficultés pas de pas de grosses surprises chaque suite contrairement aux arcanes majeures les suites mineurs n'ont pas ne représente pas forcément de d'association avec des histoires des contes qu'on connaît voilà c'est il n'y a pas de référence voilà c'est ce que je voulais dire et par contre du coup on remarque qu'il y a une teinte couleur une teinte couleur clairement avec le cet orangé orange jaune pour les bâtons ce rose bon moi qui me plaît pas beaucoup pour les coupes c'est dommage mais bon bref c'est comme ça se rose pour les coupes ce bleu pour les épées et du coup cette teinte un petit peu bleuté c'est rigolo on a moins de on a moins cette caractéristique de teinte dans les dents les dans les deniers c'était pour me faire mentir et pour me rendre ridicule en vidéo voilà je m'en fous je couperai pas comme d'habitude en 100 fiches vous pouvez couper le son si ça vous ennuie accélérer si vous êtes pressé l'important c'est de vous donner un petit aperçu et donc les deniers sans leur code couleur très prononcé un petit peu de vert quand même petit peu de vert ou de marron ouais non il n'y a pas de il n'y a pas cette teinte comme sur les autres doré un peu ouais peut-être un peu doré mais je sais pas je sais pas vous me direz ce que vous en pensez si vous en pensez quelque chose que vous n'êtes pas obligé c'est comme vous voulez comme d'habitude vous faites bien que ce que vous voulez voilà bah écoutez c'était le land of story que je trouve quand même très mignon que je trouve quand même très chouette malgré le fait qu'il y ait cette teinte rose pour les cartes de coupe tant pis je trouve sympa je pense que la preuve c'est que les neuf exemplaires que j'ai mis en ligne sont partis quand même très très vite il fait penser un petit peu dans la même veine au witchy magic de mémoire j'ai un trou de mémoire witchy magic qui avait aussi beaucoup beaucoup de beaucoup beaucoup de succès dans cette vibe un petit peu disney un petit peu conte etc voilà donc j'espère que ça vous a plu de découvrir ou de redécouvrir ce tarot je vous donne rendez vous très très vite pour découvrir de nouveaux decks et en attendant comme d'habitude prenez soin de vous ciao ciao ciao